Je suis Marlène Liop et je fais partie du collectif Balle Perdue. Le collectif Balle Perdue c'est un collectif qui est sur Toulouse depuis 3 ans maintenant, qui rassemble un metteur en scène, un auteur qui est Manu Berg et qui est ici mais il se cache. Il y a aussi Clément qui est musicien et Jérôme qui est comédien et photographe. Donc on est dans un collectif qui est plutôt pluridisciplinaire, on crée des spectacles qui mettent en avant la parole. Du coup on est plutôt sur du texte avec de la musique live sur scène et des images qu'on crée qui sont plutôt de l'ordre de l'onirique. Et du coup d'être ici c'est aussi partager l'endroit en termes, comment on va dire, L'AMJC c'est des habitants, c'est un territoire et l'idée c'est aussi de croiser le fait qu'il y ait des artistes ici avec les gens qui habitent ici. Et du coup il y a Julie Santuc qui est une adhérente de l'AMJC et qui a fait un voyage au Brésil et qui a proposé à Elsa d'en faire une exposition photo. Et là ce qui s'est passé c'est qu'Elsa m'a dit ça serait bien que tu mettes en valeur ces photos et qu'on fasse une exposition, que je montre cette exposition pour pouvoir montrer ces photos. Donc en gros c'est les photos de Julie mais on s'est permis un peu une liberté pour pouvoir se dire « Tiens, qu'est-ce que moi je ferais avec ces photos si on me demandait de faire une exposition ? » Donc je lui ai demandé de me donner un peu un carnet de voyage. Du coup elle m'a noté un peu des endroits où elle est allée, qu'est-ce qu'elle avait ressenti, des odeurs, des souvenirs, une playlist aussi de musique à l'écouter. Et pour moi cette matière elle m'a permis de monter cette exposition à Emmanuel Berg. Donc du coup on a fait une exposition où le vaudou est assez important, il croise le catholicisme là-bas. Du coup ça nous a un peu inspiré cette espèce d'hôtel vaudou. Et ensuite on est sur des thèmes un peu d'environnement, on va dire architecture et plutôt on va dire street art. Voilà un peu des endroits de peinture murale. C'est ce soir, c'est à 19h. Il y a un petit ponche pour vous accueillir et il y a aussi une fanfare. Du coup venez parce qu'en fait ça bouge ici, il y a des choses qui se passent et l'idée c'est aussi de se rencontrer. Voilà.